on a les gens qui sont en cours voilà tout le monde est entré si d'autres personnes arrivent en salle d'attente je m'occupe de les de les faire rentrer sur la réunion c'est parti du coup monsieur le maire est-ce que vous nous entendez ? ok, et bien du coup on va commencer si vous voulez bien dire un petit mot en début de cette conférence donc pour la biennale des villes en transition et l'édition de Grenoble oui, bonjour à toutes et à tous bienvenue d'abord à nos invités de marque ce soir madame Bérénice Cordero ancienne ministre de l'inclusion économique et sociale en Équateur madame Mounéko Pouakas présidente du mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste de Kaneki Nouvelle-Calédonie madame Sandra maire de Fianna Ranzoa à Madagascar madame Dania Rodriguez, représentante et responsable des relations internationales de la Fédération des femmes cupennes madame Sophia Tome, secrétaire aux femmes et la diversité de Quilmes en Argentine madame Chloé Le Bret, chère Chloé bonjour, chers collègues élues grenobloises en charge de l'égalité des droits mesdames et messieurs c'est une belle soirée qui s'annonce ce soir nous mettons en lumière l'engagement des femmes en politique à l'occasion de cette troisième biennale des villes en transition nous venons de faire l'ouverture officielle même si de nombreux événements se sont déjà tenus aujourd'hui avec des conférences, des lieux de rencontre, des visites ce soir c'est l'occasion de mettre les femmes en politique dans la lumière nous savons que les femmes jouent un rôle majeur dans la transformation du monde depuis très très longtemps dans la lutte pour le contrôle des règlements climatiques dans la transition, dans la lutte pour l'égalité sociale nous avons évidemment en tête Greta Thunberg mais il y a aussi des milliers de sœurs illustres ou inconnues un peu partout dans le monde qui avancent avec courage, avec détermination et pourtant cette place des femmes elle est souvent minorée elle est gommée, gommée des livres, d'histoires elle est gommée de la scène publique elle est gommée de nos rues aussi, de notre patrimoine commun et il est temps que les choses changent pour cela que la place des femmes soit reconnue c'est ça qui nous permettra aussi d'avancer plus vite d'amplifier ces transitions de construire ce futur égalitaire auquel nous aspirons et ce soir pour cela nous avons la chance d'avoir des femmes au parcours absolument étonnant je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation il y a là de la matière pour réfléchir, pour phosphorer et cette égalité des sexes, des genres, des sexualités c'est quelque chose qui est au cœur de notre engagement nous, politique, notre engagement citoyen, écologiste de gauche à Grenoble c'est le sens de la délégation que porte Chloé de Brette nous serons là aussi pour écouter vos témoignages qui viennent d'Océanie, de Cuba, d'Argentine, d'Équateur, de Madagascar on a hâte de semer des graines avec vous ce soir pour nous servir aussi des guillons pour nous montrer un chemin pour nous permettre d'aller plus vite nous sommes là c'est une conviction pour nous au cœur d'un changement qui est à la fois un objectif en soi, l'égalité femmes-hommes mais aussi un moyen, un moyen d'amplifier les transitions et évidemment dans ce même temps nous ne pouvons pas fermer les yeux et supporter les violences faites aux femmes un peu partout dans le monde il y a un besoin de libérer la parole d'avancer, de faire bouger les lignes à l'échelle locale, à l'échelle nationale à l'échelle internationale nous nous y attachons ici en lançant un observatoire sur des violences sexistes et sexuelles mais aussi en augmentant les places d'hébergement pour les femmes victimes de violences en travaillant sur le harcèlement de rue par différents moyens dont l'attraction et en adaptant notre administration nous avons une administration qui a l'ambition de réaliser cette égalité des genres c'est pour nous une nécessité mais je le disais aussi un moyen et puis il y a un combat aussi dans l'espace public pour remettre des femmes devant la scène pour cesser cette disparition des livres d'histoire et notre patrimoine commun ça passe par les nominations de dons de rue que nous faisons quasi exclusivement aux féminins les noms de rue, de place donc nous avons pu nommer Anna Politovskaya à Marianne Cohn pour une dernière école à Rosa Parks avec également en mettant en avant Mélinée Manufian par exemple nous transformons nos cours d'école pour que la place des filles et des garçons pour qu'elles y réfléchissent eux-mêmes à leurs différentes activités à comment améliorer cette égalité filles-garçons en favorisant aussi la place des filles et des femmes dans le sport dans la culture dans la politique et puis en favorisant aussi tous les projets qui peuvent émerger de ces femmes qui tracent un chemin un chemin inspirant et je suis sûr que c'est ce que nous allons partager ensemble ce soir donc bonne soirée à toutes et à tous et merci encore d'avoir répondu à notre appel merci beaucoup monsieur le maire pour ces quelques mots d'introduction merci à toutes et à tous et à vous qui nous écoutez ce soir et puis aux élus à ces illustres femmes avec qui on va discuter on va pouvoir discuter tout au long de la soirée on se retrouve en fait lors de cet événement la biennale des villes en transition à Grenoble et la question du féminisme il me semble est centrale quand on s'interroge dans la ville dans la création de la ville de demain la ville elle a été faite par des hommes pour des hommes et elle est elle est un des lieux en fait finalement où s'exercent des dominations des discriminations mais aussi des agressions écouter avec écouter et travailler en fait avec des collectifs avec des associations féministes des associations et des collectifs de femmes et de minorisées de genre en lutte nous permet de repenser aujourd'hui la ville et au-delà évidemment la société et la ville c'est aussi la représentation politique avoir des féministes avoir des femmes en politique permet aussi de faire valoir finalement une autre culture de la ville ça permet plus plus d'égalité plus de solidarité mais aussi tout simplement on a un autre rapport à l'autre et du coup on a un peu plus d'empathie aujourd'hui on voulait sortir de notre vision occidentale du féminisme et des droits des femmes et interroger du coup des femmes qui sont élues ou non mais qui sont en tout cas engagées en politique de diverses manières et donc des fois dans la rue des fois du côté des institutions elles sont des fois dans des mouvements autonomes mais en tout cas voilà elles ont tout ce souci du droit des femmes alors je voulais d'abord vous les présenter on est ce soir avec Bérénice Cordero qui est une ancienne une ancienne ministre donc ancienne ministre de l'Équateur ministre de l'inclusion sociale et économique et qui est très engagée sur les droits des enfants et des adolescents Muneco Aokas qui est présidente du mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste de Kanaki Nouvelle-Calédonie et là je m'excuse si j'ai compris votre nom Saundra Malala Estera Racine-Bazafi qui est la mairesse de Fianna à Madagascar Dania Rodriguez représentante et responsable des relations internationales de la Fédération des femmes cubaines et Sofia Thome secrétaire aux femmes et à la diversité dans la municipalité de Quimès donc qui est une ville située au sud de Buenos Aires donc merci à vous toutes d'avoir répondu à l'invitation ce soir et donc là je vous ai présenté finalement très très brièvement je voulais un peu si chacune votre tour vous pouvez un peu nous dire quelle est finalement la situation la situation des droits des femmes des droits des femmes dans vos territoires parce qu'on voit que partout sur la planète même si on lutte contre le patriarcat et pour toujours plus d'égalité et ça c'est quelque chose que malheureusement on partage aux quatre coins du globe il me semble il y a quand même des spécificités dans les situations dans vos territoires et donc voilà j'aimerais bien du coup que vous partagiez avec nous ces situations je ne sais pas si Dania vous voulez bien commencer on ne vous entend pas il faudrait réactiver votre micro si ça marche si ça marche pas pour le moment Sophia Sophia de Kimès est-ce que est-ce que vous voulez bien nous faire un peu nous donner une vision de ce qui se passe de ce qui se passe dans votre dans votre ville et plus largement dans votre pays sur la situation des femmes des droits des femmes excusez-moi je n'ai pas à comprendre Sophia non non consignez accepter au canal d'interprétation c'est le problème ve un boton abajo en la conferencia Zoom que le propone dos opciones de idioma francés o español al lado de las reacciones si elige el canal español tendrá acceso a la interpretación simultánea nosotros lo hemos probado y funciona nos dice si hay algún problema y así le pedimos a Chloe que repita perfecto genial ok ça j'ai compris du coup il faut que je répète ma question c'est ça oui ça serait parfait merci voilà donc voyez les enjeux du direct en fait c'est super de pouvoir se réunir justement avec des personnes des quatre coins du globe mais on a toujours des petits soucis techniques quand même donc en fait ma question était Sophia au niveau de votre territoire finalement de la ville de Quilmes mais plus largement de votre pays où est-ce qu'on en était finalement au niveau des droits des femmes et des avancées et des luttes qu'il y a en ce moment en France on a eu un gros mouvement de lutte contre les violences contre les féminicides et ça fait depuis 2017 qu'on en est enfin voilà qu'on est dans ce mouvement là que ça soit dans les institutions mais aussi dans la rue et vous est-ce que vous pouvez un peu nous dresser le tableau de votre ville bonjour à tous et à tous excusez-moi pour ce petit détail technique et merci aussi monsieur Piolle de votre invitation à cette biennale pour nous nous sommes vraiment très heureux parce que c'est la première fois qu'une ville argentine participe à cette biennale donc nous vous saluons en tant que ville aussi en ce qui concerne les mouvements féministes et de lutte contre les les luttes contre la violence dans notre pays nous pouvons parler d'un mouvement très important qui a après les féminicides cela fait descendre les femmes dans la rue pour essayer de mettre fin à la violence des hommes il y a un groupe qui s'appelle une de moins pas une de moins il y a aussi une lutte pour l'avortement sûr et gratuit nous y sommes arrivés grâce à l'organisation des femmes nous y sommes arrivés en décembre dernier les luttes des femmes sont partout dans tous les droits avec le gouvernement précédent qui était néolibéral de Mauricio Magri qui a également eu un contre qui n'a pas correspondu à ce que nous avions comme gouvernement ici dans la ville de Quilmes et dans ce cadre néolibéral qui comme tous les gouvernements conservateurs tournent le dos aux droits des femmes et à la diversité c'était suite à cette situation du gouvernement que les mouvements sociaux et politiques les organisations ont tissé des liens de solidarité et se sont organisés pour pouvoir descendre dans la rue et obtenir plus de droits c'est aussi que nous pensons que c'était l'un des mouvements qui a été en tête de la lutte contre ce gouvernement et qui a pu provoquer un changement de gouvernement en Argentine actuellement nous avons un gouvernement avec Fernanda comme vice-présidente nous avons un gouvernement progressiste populaire et nous avons une femme qui est la mairesse de Quilmes c'est pour la première fois en 150 ans c'est la première fois de notre histoire que nous avons Maria Mendoza qui est la mère c'est une militante politique qui réclame tout le temps qui est une grande féministe et suite à différentes situations politiques qui se sont produites pendant le gouvernement précédent cela devient actuellement un gouvernement qui est très différent ce gouvernement que nous avons actuellement a créé le ministère des femmes et des diversités de la femme il en va de même pour la province et dans la ville de Quilmes Madame Mendoza a créé le secrétariat pour les femmes et la diversité c'est un portefeuille qui se consacre uniquement à traiter ces sujets en ce qui concerne les mouvements féministes je crois que nous sommes en train d'avancer nous évoluons ce n'est pas une question qui se limite à Quilmes ni à l'Argentine concrètement je crois que les mouvements féministes avancent partout dans le monde et je crois que cela avance malgré la pandémie nous donnons il y a de plus en plus de solidarité de sororité et les crises globales sont de plus en plus grèves et toutes les femmes sont celles qui descendent dans les rues et qui freinent essayent de freiner ces crises grâce à des liens et qui cherchent des solutions et qui retissent le tissu social Merci beaucoup Sophia pour ce premier échange Bérenice Corbeau vous avez été ministre de l'Équateur est-ce que vous voyez une différence une avancée ces dernières années dans les mouvements féministes et dans ces luttes finalement pour les droits des femmes du coup plutôt du côté de l'institution finalement Bonjour je parle français depuis longtemps je tiens à remercier la commune de Renoble et de manière particulière et salue ma petite fille qui étude à l'université de Renoble et aussi excuse-moi je ne parle pas français et merci de m'écouter en espagnol merci beaucoup et en Équateur en Équateur il y a on a fait des avancées on a beaucoup avancé en ce qui concerne la législation aussi pour les traités internationaux en ce qui concerne les droits humains et surtout les droits des femmes je veux parler de la CEDAO et des efforts des efforts pour les droits des enfants et il y a aussi une nouvelle constitution depuis 2008 qui reconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination et de progressivité de l'État par rapport à la protection des droits des êtres humains des droits humains en ce qui concerne les victimes et la violence au sein de la famille et sexuelle qui sont fondamentaux parmi les droits des femmes comme je vous le disais la situation de la pandémie dont je parlerai plus tard sont très importantes mais tout d'abord je voulais vous dire que l'un des problèmes les plus importants en Équateur et c'est probablement aussi le cas de l'Argentine c'est le cas des féminicides le code pénal l'a inclus en 2014 dans le code pénal depuis lors il y a à peu près 870 victimes et ces derniers jours au dernier cours de ces mois de cette année il y a eu 20 féminicides ce qui fait que nous avons une société qui est marquée par une violence et qui ne donne pas de valeur aux femmes et l'enquête que nous avons faite en 2018 par rapport à la violence 64% des femmes équatoriennes de plus de 15 ans ont souffert de la violence actuellement il y a une loi spécifique de prévention et pour s'occuper de ces victimes de la violence dans notre pays un autre problème très important en Équateur c'est le problème des jeunes filles 148 adolescents de 15 à 18 ans ont un bébé chaque jour en Équateur donc c'est le deuxième taux le plus important après le Venezuela en Amérique latine et au Caraïbe c'est vraiment très grave ça nous préoccupe autant d'adolescentes et des enfants et c'est un problème aussi de jeunes filles qui sont soumises à des pratiques de violence sexuelle c'est-à-dire des filles de 10 à 14 ans qui sont violées il y a sept accouchements journaliers qui ne sont pas traités correctement et qui sont en fait le fruit d'un viol et c'est une impunité sociale et pénale il y a beaucoup de filles et d'adolescentes qui souffrent des abus sexuels et en général la coopération allemande en Équateur dit que la violence contre les filles et les femmes et les adolescentes équivaut à à peu près 4 500 millions de dollars chaque année c'est ce que ça coûte à ce pays le fait de mettre l'investissement dans la prévention et dans la protection des femmes qui ont été victimes de violences actuellement l'Équateur est le 11 avril il y aura des élections en Équateur dans ces conditions on dit qu'il est absolument prioritaire de signer un pacte fiscal et politique qui inclut entre autres éléments de blinder les ressources pour protéger et lutter contre les violences faites contre les femmes ainsi que les mesures d'inclusion sociale et économique qui sont absolument indispensables dû à la pandémie au sein des villes d'Équateur à une urbanisation de 64% et la plupart de la population 7 habitants sur 10 les femmes et des hommes vivent dans les villes cette urbanisation a provoqué le fait que les personnes vivent les uns sur les autres nous avions déjà une crise fiscale très importante et d'endettement depuis 2014 ce sur-endettement arrive à 74 000 millions de dollars et le 2 et l'argent que nous avons pour combattre l'argent contre les femmes arrive à peine à 4 millions de 400 000 dollars ce genre de situation sont absolument inadmissibles parce que la capacité institutionnelle est limitée et ne peut pas répondre efficacement à des délits aussi graves que le féminicide ou à la violence sexuelle dont je vous ai parlé dans ces conditions 7 femmes sur 10 en femmes nous sommes pauvres en temps et nous n'avons habituellement pas étant donné les conciliants de pauvreté nous avons nous sommes revenus 10 années en arrière et avec la crise fiscale économique plus la naturalisation l'exclusion des femmes du marché du travail cela a provoqué une crise très très grave avec une pandémie silencieuse qui s'exprime avec à peu près 9000 plaintes qu'a reçues le procureur de l'État avec des violences contre des filles des jeunes et des femmes tout au long de leur vie dans ces conditions nous nous trouvons face à une situation très très grave parce que nous n'avons pas pour le moment la capacité économique parce que l'Équateur est surendetté nous n'avons pas de politique monétaire et nous devons donc trouver une réponse et nous avons demandé au candidat à la présidence de la République un pacte économique et social pour résoudre cette pandémie de l'exclusion et de la violence parce que c'est un impact terrible parce que nous n'avons pas de système de protection dans notre pays qui tienne compte du fait que les femmes s'occupent du restant de la famille tout au long de leur vie Merci Merci beaucoup Bérénice Mon écho je me tourne vers vous voilà en Nouvelle-Calédonie donc qui est en Kanaki Nouvelle-Calédonie donc qui est toujours rattachée à la France pour le moment la situation au niveau des violences n'est pas mieux et en même temps ni d'ailleurs dans la représentativité politique puisque on l'a vu dans le nouveau gouvernement calédonien il n'y avait qu'une femme au début pas du tout puis ensuite une seule donc on n'est pas du tout sur des instances qui sont paritaires et vous pourtant vous êtes présidente du coup d'un mouvement politique donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de la situation finalement en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les femmes dans la population mais aussi au niveau de la politique oui bonjour à tous vous vous recevez bien oui oui on vous entend super bien ah super donc bonjour à tous bonsoir parce qu'avec le décalage horaire ici on est en locale il est 5h 5h30 du matin et donc ce que je disais merci pour l'invitation oui en Nouvelle-Calédonie il est vrai que la représentativité de la femme en politique avec le 17ème gouvernement qui s'est instauré ce qu'on a vu dernièrement et qui n'est pas encore en place je tiens à le rappeler depuis les derniers mois on n'a pas de fonctionnement de ce nouveau gouvernement le 17ème dès lors que son président n'a pas été élu donc et dans ce 17ème gouvernement on n'a qu'une seule femme qui représentait contrairement à l'ancien où on avait au moins deux deux femmes qui étaient dans ce gouvernement donc en effet il y a eu un mouvement contestataire le jour où ce 17ème gouvernement devait rentrer en fonction la toute première fois avec le mouvement avec l'UFO l'union des femmes francophones d'Océanie qui est présidé par Sonia Tonia qui justement sont parties devant ce gouvernement pour réclamer justement qu'il y ait plus de représentativité de la femme dans les institutions politiques en Nouvelle-Calédonie et pourtant il y a une loi qu'ils ont réussi à faire passer en 2000 en 2010 il me semble donc c'est très récent encore une fois pour justement la parité la représentativité de la femme dans les institutions politiques avec une forte domination masculine et donc jusqu'à aujourd'hui bon ça n'a pas abouti dès lors qu'il y a toujours qu'il y a toujours cette femme d'ailleurs heureusement qui est représentée au sein de ce 17ème gouvernement et de manière générale on va dire pour autant la vision sur la femme elle avance malgré tout pourquoi je lui dis cela justement le mouvement féministe en Nouvelle-Calédonie avec la représentation de la femme canaque de manière précise en Nouvelle-Calédonie a tout de même avancé parce qu'aujourd'hui même si je suis présidente du MNES du mouvement nationaliste indépendantiste ici en Nouvelle-Calédonie on va dire que c'est quand même une avancée parce que depuis on n'avait pas de femme canaque présidente de parti politique donc c'est aussi un message fort qui a été renvoyé à la classe politique en Nouvelle-Calédonie de prendre cette présidence qui je rappelle juste avant moi c'était monsieur Luther Vujo et ce mouvement il s'est créé justement suite au premier référendum le 4 novembre 2018 on s'est créé suite à ces résultats avec une forte participation de la jeunesse et mobilisation alors qu'en Nouvelle-Calédonie on a tout le temps des faibles taux de participation avoisinant les 70-75 enfin même un peu moins 60% et là à cette élection à ce référendum ce premier référendum on a une forte participation et dans les résultats qui ont été prouvés que c'est la jeunesse qui s'est mobilisée en masse et donc c'est comme ça qu'on s'est créé le MNES en venant de Paris on était des étudiants et on est venu on a voulu apporter cette voie nouvelle et depuis là assez provincial 2019 on s'est ancré dans le paysage politique bien que nous ne sommes pas représentés dans les institutions mais comme on le dit on n'a pas besoin d'être élu dans les institutions pour en faire de la politique dès lors qu'on vient proposer une solution proposer une vision nouvelle et ce message qu'on envoie de la femme aujourd'hui avec moi aujourd'hui à la présidence de ce mouvement c'est que la femme elle a toute sa place pleine et entière dans la société de demain que nous que nous avons pour ambition en tout cas d'avoir un pays beaucoup plus uni beaucoup plus solidaire avec cette souveraineté et donc c'est en cela que je représente cette présidence et aussi d'envoyer un message fort à la population à nos politiques masculines que la femme elle a un rôle elle a un rôle primordial essentiel que sans elle on ne pourra pas passer cette transition vers cette nation où on aura beaucoup plus d'égalité entre les hommes et les femmes et donc c'est en cela que je représente aussi cette présidence cette représentation elle représente tout cela et la femme pour nous dans le pays déjà de manière culturelle elle représente des passerelles des passerelles interculturelles entre les hommes et les femmes de ce pays parce que on va parler ici j'aime bien l'utiliser ce terme de chemin d'alliance de chemin d'alliance entre les clans entre les cultures donc elle va permettre le maillage le maillage et donc ce lien ce lien ce lien entre tout le monde ici et c'est cela on va dire c'est cela exactement le ferment et le véhicule de ce sentiment d'appartenance à ce pays qu'on est en train de reconstruire et mettre en avant pour pouvoir avoir une consolidation nationale parce que on a ambition de créer cette nation unie et solidaire et ça ne peut pas se faire sans la femme donc en effet ces mouvements féministes qui à l'époque étaient mal vus en Nouvelle-Calédonie et je parle beaucoup plus de manière précise dans chez les ethniquement chez les kanaks étaient mal vus à l'époque aujourd'hui la vision elle a avancé on prend de plus en plus conscience dans la conscience collective chez les kanaks ethno de manière ethnique quand je parle comme ça que la femme aujourd'hui elle a sa pleine place pleine et entière dedans et qu'elle jouera un rôle important et à l'époque c'était mal vu c'était comme si que la femme se levait contre l'homme alors que parce que la Nouvelle-Calédonie elle est dans la culture c'est-à-dire katnac ethnocentrée on a beaucoup cette culture qui est très patriarcale avec une présence avec une mise en avant plus de l'homme qui parle pendant les coutumes pendant les cérémonies religieuses coutumières etc on a toujours l'homme la représentation de l'homme qui est mise en avant et la femme un peu plus en recul et donc le fait est que ces mouvements féministes de l'époque dans les années 70-80 initiés par Suzanne Ounéi que je salue qui aujourd'hui repose en paix depuis 2016 ces mouvements à l'époque étaient vraiment mal vus parce que c'est un peu la femme qui se lève culturellement aujourd'hui ça a une autre incidence je pense bien que la Nouvelle-Calédonie les violences faites aux femmes restent avec des chiffres beaucoup plus élevés par rapport à la métropole la moyenne nationale ça il faut il faut se le dire mais je pense que dans la vision politique dans les institutions et dans la nation de demain en tout cas dans le mouvement indépendantiste je pense la vision arrive tout doucement et ils sont conscients de cela donc il y a quand même des petites avancées qui se font sentir et où la femme réellement je pense de plus en plus bien qu'elle soit naturellement une femme c'est exactement son rôle qu'elle a dans la société je pense que la vision elle arrive petit à petit c'est un travail de fond avec des changements de comportement je pense que c'est le défi majeur pour l'ensemble des pays du monde mais je pense qu'en Nouvelle-Calédonie ça va être intéressant d'observer via ce recul historique et avec cette cette histoire politique avec les reculs qu'on a avec une évolution sur les 30 dernières années avec la place de la femme qui est vraiment intéressante bien évidemment il y a ces chiffres qu'il faut contreparer mais sur les violences faites aux femmes mais on a en tout cas c'est le sentiment qui qui est ressenti aujourd'hui dès lors que la femme quand elle quand on prend des positions publiquement politiquement elle s'assume de plus en plus et sa place voilà elle se fait de manière naturelle elle commence à rentrer bien que la représentativité comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction via ce fameux gouvernement ce 17ème gouvernement qui va bientôt se mettre en place on n'est qu'une seule femme on a cette vision de la femme qui arrive dans un cheminement central on va dire cela vers cette sortie parce qu'on est dans ce processus de décolonisation la Nouvelle-Calédonie via la fin de l'accord de l'honneur donc voilà un peu le topo il y a il y a des associations forcément pour les femmes qui subissent les violences en Nouvelle-Calédonie on est organisé en trois provinces la Nouvelle-Calédonie la province nord la province sud et la province des îles et on a des antennes justement sur sur les trois provinces avec des associations de femmes beaucoup de femmes oeuvrent justement pour venir protéger les femmes qui subissent ces violences et parce que bon comme vous le savez très bien c'est des sujets qui sont tabous on a du mal à pouvoir en parler de manière libre mais tout doucement je pense que la parole se libère et il y a ce changement de comportement qui se fait de manière très lente mais j'ai 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 l'espoir de croire que tout doucement la femme prend sa place et cette légitimité qu'elle a à pouvoir être à pouvoir dire sa vision le représenter d'elle-même et non pas par un homme et donc tout doucement ça avance en Nouvelle-Calédonie donc voilà pour le topo pour ici merci beaucoup alors je je crois que Dania a un peu du mal à nous rejoindre l'aliment avec Cuba est un peu compliqué Bérémis peut-être que je me je me retourne vers vous au niveau de la représentativité des femmes en politique est-ce que vous qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous constatez en Équateur là-dessus est-ce que c'est facile moi je suis je suis élu d'une institution depuis pas longtemps et même s'il y a plein de choses qui bougent il y a plein de choses qui sont plus faciles c'est quand même toujours une lutte donc voilà est-ce que quelle est quelle est votre expérience sur cette question et quel est votre ressenti par rapport à la situation d'aujourd'hui Merci beaucoup dans notre pays nous n'avons pas un travail fort qui a été fait malgré tout ce qui a été fait moi je devrais répondre à votre question plus précisément maintenant nous avons 35 masses dans notre assemblée nationale une assemblée de sang il y a eu juste une seule candidate à la présidence de la république face à 11 hommes il y a eu juste 5 femmes candidates à la vice-présidence de la république les deux binômes dans les listes sont en général des listes composées par des hommes il y a une demande de la société pour ce qui est de la violence politique contre les femmes qui fait en sorte qu'il soit vraiment très difficile aux femmes de participer à cause de leur déqualification et ce concept que tout ce qui est féminin est inférieur encore du point de vue politique l'équateur malgré la loi de quota que nous avons n'a pas pu même à niveau local et municipal qu'il y ait une participation plus active de la femme dans le monde de la politique et de la représentation démocratique néanmoins le mouvement des femmes en équateur a un poids très important il a pu interpeller tous les candidats à la présidence de la république sur des sujets vraiment substantiels j'en ai parlé j'en ai touché à un mot maintenant cela veut dire que le mouvement des femmes en équateur est vraiment divers il y a plusieurs organisations qui ont eu des positionnements vraiment très importants pour ce qui est du sujet de l'avortement après un viol ça a été une des demandes politiques les plus fortes des femmes pendant les dix dernières années en équateur l'avortement volontaire est puni par la loi par le code pénal entre six mois et deux ans de prison donc nous savons qu'il y a autour de 100 femmes qui pour des réseaux et des mineures aussi des femmes qui pour des raisons d'avortement après un viol elles souffrent un processus pénal et ce type de circonstances ça fait en sorte que les mouvements des femmes exigent la prévention des féminicides la prévention de la violence contre les femmes et ces mouvements ils ont un positionnement politique vraiment très important ce sont des associations qui sont bien représentées dans la région et consolidées en Amérique latine dans les îles Caraïbes aussi malgré les changements des gouvernements malgré la persistance de certains mouvements qui sont contraires à l'autonomie de la femme l'autonomie politique l'autonomie de disposer de son corps et l'autonomie sociale pour ce qui est des moyens de vie pour les femmes ces trois types d'autonomie sont absolument vitaux pour les femmes et donc le discours et la pratique des mouvements des femmes malgré leur divergence ils ont avancé ensemble dans l'espace public nous sommes en train de créer dans notre société l'idée que la violence contre les femmes est absolument inadmissible et c'est pour cela que cette vision a été récupérée par les candidats actuels à la présidence de la République et qui ont incorporé dans leur programme de travail cette demande sociale après la pression sociale très forte qu'il y a eu pendant les quatre derniers mois c'est pour cela que nous pensons que vraiment l'équateur doit vraiment commencer à penser à la création d'un ministère de la femme et des égalités comme nous voyons en Argentine nous devons penser du point de vue personnel moi j'ai travaillé pendant 30 ans sur les droits de l'enfance et les droits des femmes et j'ai toujours eu un discours cohérent malgré que dans le dernier cas j'ai participé au gouvernement je me suis séparé de ce gouvernement il y a deux ans quand malheureusement il y a eu des problèmes de dialogue social et politique auxquels je fais face mais malgré tout l'expérience a été positive dans mon cas personnel néanmoins les femmes qui sont en politique elles sont vraiment des témoins de la violence instauré la violence symbolique la violence politique qui se reflète dans les conduites et les comportements des hommes de plusieurs personnes à travers les réseaux sociaux qui attaquent les femmes et qui amoindrissent leur capacité pour pouvoir vraiment avancer avoir un agenda politique qui soit différent et qui lutte pour l'égalité la non-discrimination et l'arrêt des pratiques violentes contre les jeunes filles en Équateur nous ne pouvons pas continuer avec cette violence qui est tout à fait installée d'une façon naturelle qui est tolérée dans plusieurs espaces elle est promue même des niveaux étatiques et ceci doit s'arrêter c'est pour cela que les mouvements des femmes ont un positionnement clair et ferme pour vraiment établir un débat au plus haut niveau dans notre pays Merci merci beaucoup Bérénice Sophia je me tourne vers vous on se rappelle ces mouvements en Argentine lors de la fin d'année donc pour le droit à l'avortement et comme le disait Bérénice mais Muneco aussi en fait finalement cette pression de la rue qui fait monter des problématiques sur le devant de la scène politique et qui de mieux du coup que les concerner finalement pour prendre le relais et pour porter ces discours dans la sphère institutionnelle Sophia vous avez dit que vous êtes élue à Kilmes la mairesse Mendoza est vraiment une activiste féministe est-ce que vous votre entrée en politique quels ont été finalement les freins les difficultés que vous avez rencontrées dans un espace politique qui reste encore largement masculin en Argentine dans ce sens là moi je pense qu'il est vraiment très important de souligner que si nous parlons de mouvements des femmes dans la rue qui font pression qui exigent plus de droits il est important aussi de faire un peu de recul et voir qu'elle a été la première femme qui a été élue présidente de la nation argentise et qui a été Cristina Fernandez de Kirchner et non seulement elle a été la première femme présidente elle a été réélue ensuite elle a été sénatrice et maintenant vice-présidente de la nation je pense qu'elle elle est un exemple de leadership dans notre pays et je pense non seulement pour l'Argentine mais dans toute l'Amérique latine parce que c'est une femme qui a lutté qui a avancé qui a mené des débats qui ont été révolutionnaires pour notre pays et je pense que ces mouvements féministes aussi ils ont un peu à voir avec un exemple de femme qui a été à la tête de notre nation et après avoir été présidente elle a continué vraiment à occuper le pouvoir dans toutes les sphères possibles et moi je pense que nous pouvons dessiner une ligne du temps depuis Cristina où les mouvements des femmes ont travaillé pour les droits des femmes avec Cristina Fernandez de Kirchner mais je pense donc ce qu'on ne peut pas voir on ne peut pas le désirer mais quand nous voyons une femme qui est à la tête dans notre pays une femme qui exerce le pouvoir une femme qui prend ses décisions d'une façon libre et moi je pense que dans tous nos foyers nous nous sentons représentées comme femmes et nous voulons nous identifier avec ce modèle bien sûr et ensuite pour ce qui est des freins des obstacles que nous avons les femmes dans le monde politique par exemple en écoutant le reste des collègues qui ont parlé avant moi je pense que quoi qu'il soit le pays d'où nous venons il y a toujours du machisme et la société patriarcale sont des problèmes transversaux dans n'importe quelle ville ou pays du monde et tous les pays et toutes les villes bien sûr ils ont des situations différentes mais en écoutant des voix des femmes de pays tellement éloignés avec des expériences qui sont tellement similaires aux nôtres donc ceci me fait penser à un fil conducteur c'est un monde machiste c'est un monde qui a été formé et créé pour et par les hommes et c'est ce que nous voulons casser nous voulons un monde pour toutes et tous et pour la diversité de notre société merci beaucoup Dania est-ce que vous nous entendez voilà pour terminer quels sont les obstacles que nous trouvons les femmes dans le monde politique moi je pense que ces obstacles sont communs partout et et donc nous avons ce problème voilà il y a Dania qui revient maintenant en ligne voilà et si nous voyons ce problème partout dans le monde on exige beaucoup aux femmes on a perdu le son avec Sophia et donc voilà on a l'impression qu'il faut qu'on démontre plus il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts simplement parce que nous sommes des femmes il faut vraiment avoir une performance qui est double qui est trois fois plus forte que n'importe quelle performance d'un homme il faut vraiment démontrer que nous avons des capacités et on ne demande pas la même chose aux hommes c'est parce que les femmes en fait quand elles prennent des décisions quand elles sont en politique donc elles dérangent et il y a beaucoup de résistance dans les sociétés conservatrices mais c'est pour cela que nous sommes ici pour casser ceci pour avancer donc toutes les collègues que nous sommes ici nous sommes en train de lutter exactement pour la même chose c'est une lutte qui a commencé il y a très longtemps et je pense qu'elle ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce que nous atteignions ce monde égal pour toutes et tous merci merci beaucoup Sophia ça fait du bien de vous entendre d'Argentine Muneco je pense je pense à une figure une figure d'exemple enfin moi qui m'a qui m'a beaucoup influencée qui m'a je pense aussi fait m'engager en politique c'est Dewe Gorode je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu mais moi c'est une femme qui était une femme canaque au gouvernement de la Nouvelle Calédonie et en tout cas qui a je pense justement eu cette valeur d'exemple pour plein de pour plein de calédoniennes et pour plein de femmes canaques aussi donc voilà si vous pouvez en dire quelques mots ah on vous entend là vous m'entendez c'est bon oui les aléas du direct oui Dewe Gorode c'est une femme politique indépendantiste et aussi elle a écrit un livre des bouquins qui justement parle de qui met en avant justement la force on va dire la force féminine de la femme canaque et son rôle et son rôle dans on va dire dans cette société de demain et donc oui c'est une femme aussi qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup inspiré je pense que toutes les femmes de ce pays aussi ont cette femme on voit vraiment ce combat de cette femme canaque qui ose faire porter la voix de la femme canaque dans les institutions du moins se représenter par elle-même et donc oui elle a mené tous ces mouvements depuis et aujourd'hui bon elle est quand même âgée donc elle n'est plus dans l'institution du gouvernement depuis les dernières années et son cabinet a beaucoup oeuvré justement pour faire avancer la vision de la femme canaque dans la société aujourd'hui je pense oui je me souviens je me souviens qu'elle était du coup elle était minoritaire parce que parce que indépendantiste et aussi minoritaire du fait de son genre et du coup elle était elle était aussi pas souvent avec beaucoup d'autres d'autres femmes avec elle et vous est-ce que est-ce que vous avez senti quand vous avez créé votre parti et quand vous en avez pris sa présidence est-ce que vous avez je ne sais pas senti de la pression quelque chose de vos homologues masculins comme le décrivait Sophia c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'il faut qu'on soit bien meilleur que les hommes pour être légitime finalement il y a vraiment cette question de la légitimité est-ce que vous vous l'avez senti dans votre expérience de femmes politiques majeures de Nouvelle-Calédonie c'est vrai que l'expérience de femmes politiques surtout on va dire en tant que présidente depuis peu du mouvement du MNES j'ai pris la présidence de ce parti depuis maintenant 7 mois on va dire ça comme ça et je sens vraiment de par cette présence on va dire dans les événements que ce soit la Nouvelle-Calédonie a eu dernièrement des gros mouvements suite à un dossier sur le nickel avec la vente de l'usine du Sud donc avec une résonance pays donc il y a eu des mobilisations de terrain massif depuis les cinq derniers mois que ça tombait pile poil avec cette entrée en tant que présidente de parti que justement j'allais dans ces différentes marches dans ces différents mouvements de mobilisation de terrain qui s'est fait à l'échelle pays dans les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie et donc je le sentais il est vrai dans mes prises de paroles de manière concrète sur sur les dans les différentes marches la toute première par exemple ce collectif USUP usine du Sud usine pays où j'ai pris j'ai pris la parole en voyant ces milliers de de Calédoniens qui marchaient pour pour le pays pour justement défendre les intérêts du pays parce que derrière ce dossier de vente de l'usine du Sud on avait bien évidemment cet espoir et cette responsabilité qu'on laissait à nos enfants et donc c'est pour ça que ça a eu une résonance pays et donc ça a transcendé la mouvance indépendantiste il y a eu des nationalistes on va dire aussi des loyalistes et donc à cette première marche qui s'est passée au mois de décembre si je me rappelle bien novembre décembre courant novembre décembre c'était la toute première marche donc il y a une grande mobilisation à l'Huméa et moi de cette estrade quand je les ai tous vus le ressenti parce que là on parle de ressenti c'était justement de voir toutes ces mamans qui étaient là qui marchaient qui avaient ce courage d'aller dans la rue et elles étaient en ombre et le fait de les avoir vus comme ça ça a justement fait propulser ce discours du rôle de la femme réellement et donc moi c'est ce discours là que j'ai eu en disant que toutes ces mamans qui sont là qui se déplacent avec cet espoir que les intérêts de leurs enfants seront défendus demain c'est en cela qu'elles représentent et c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient là c'était un message fort au-delà de politique on va dire ça comme ça de ce qu'on défend c'était avant tout les intérêts de nos enfants l'avenir de leurs enfants ce qu'on leur laisse et je pense que c'est ça réellement le mouvement féministe qui s'est créé depuis les années 80 70 80 avec Suzanne avec Dewey et Mme Derrigorodé qui elle je le rappelle était dans l'institution du gouvernement depuis sa création depuis 99 jusqu'en 2016 donc sans discontinuité représentait tout cela aussi et cette voie qui a été portée dans les institutions dans les mouvements de lutte même si à l'époque comme je le disais tout à l'heure était mal vue c'était vu comme la femme qui se qui se rebelle face à l'homme d'un point de vue très on va dire culturel patriarcal mal vue aujourd'hui ils sont conscients que cette femme elle a cette légitimité et déjà le fait de donner la vie c'est la femme qui participe à ce qui est de la vie sur cette planète donc je pense qu'aujourd'hui ce mouvement grâce à ces dames ces grandes dames comme Mme Derrigorodé ça s'installe de manière logique et les femmes qui sont là elles ont cette présence continuelle que ce soit dans nos cérémoniales coutumiers religieux aujourd'hui elle a cette voix qu'elle représente je pense qu'elle se libère de plus en plus facilement même si le chemin reste encore lent il est encore lent et il faut le construire mais ça commence à être reconnu et dans la conscience collective cette reconnaissance elle est plus que primordiale parce que dès que c'est dans les esprits ça s'intègre après dans les actes ça se fait de manière naturelle donc peut-être que je suis beaucoup plus optimiste je ne sais pas mais ça se sent aujourd'hui la femme elle a pris cette place là et moi sur les sept mois qui sont passés sur cette présidence je le ressens je le ressens réellement dans ces prises de position dans les mobilisations où on a des milliers de Calédoniens qui sont là de mamons qui se déplacent en nombre ça se ressent et je pense que ça monte et dans la société dans laquelle en tout cas on se projette nous elle ne pourra pas faire sans cette femme qui est le ferment de ce lien ce maillage je le redis parce qu'il est il est primordial dans une société où quand on voit cette je l'ai très bien entendu tout à l'heure de la part de Sophia j'ai bien aimé même si toute cette société a été réfléchie pour qu'il n'y ait que cette présence masculine patriarcale qui soit représentée ou du moins du moins on va dire faite en sorte que dans la conscience collective il n'y ait que cette vision masculine aujourd'hui ça transcende ces codes là parce que voilà c'est mon ressenti la femme de plus en plus s'assume bien qu'elle c'est vrai que le terme émancipé c'est de pouvoir se dépasser de se libérer je vois plus ça comme une libération mais cette légitimité quelque part elle est naturelle il ne faut pas la demander il faut la chercher tout en en disant que sans nous il n'y aurait pas de continuité etc et donc je pense que la femme aujourd'hui encore une fois je le redis la Nouvelle-Calédonie on avance tout doucement bien que ça a été souligné cette régression due à ce 17ème gouvernement composé des 11 membres et aujourd'hui on n'a qu'une seule femme mais je pense que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui avance avec cette vision où la femme pourra représenter ce lien de demain et et que les enjeux qui soient à l'échelle planétaire on va dire cela ça pourrait être aussi un élément qui va propulser ça qui va insuffler avec tous les grands mouvements féministes qu'il y a sur la planète et encore une fois je dirais que le challenge et l'enjeu c'est d'avoir un équilibre entre les deux non pas faire pencher la bascule pour que c'est la femme etc mais plus pour que ça se fasse de manière naturelle et que ça s'inscrive dans les esprits et qu'on n'a pas à le dire parce que ça sera fait de manière simple tout simplement donc aujourd'hui voilà pour ce qui est de madame Dewey Brodé elle fait partie de ce paysage qui a fait que cette vision va venir s'ancrer dans la conscience collective et je crois que c'est le challenge pour toute la planète parce que vous le disiez on aimerait bien que ça soit naturel qu'on n'ait plus à se battre et tout ça et comme vous le disiez et comme disait Sofia aussi en fait c'est c'est toujours un combat quand même et que la place il faut la prendre et vraiment qu'elle nous sera jamais donnée et qu'il faudra toujours qu'on lutte pour la prendre ce que je retiens aussi de votre de votre discours Neko c'est c'est la place de la mère finalement qui est quelque chose qui est plus qui est plus tellement qui est un peu un impensé finalement maintenant du féminisme à l'occidental parce qu'il y a tellement eu des années de lutte pour le droit à la sexualité le droit à l'avortement ne plus être vu justement ne plus être relégué uniquement à la mère à la fonction de mère qu'on a un peu perdu du coup ce lien en France il ressort beaucoup en ce moment avec avec ses mères avec ses sœurs qui sont dans dans les mouvements de lutte contre les violences policières et qui ont perdu du coup un frère un fils et qui portent qui portent ce combat et ce sont majoritairement des femmes qui portent ces combats-là aujourd'hui aujourd'hui dans la rue donc on le voit en fait sur que des femmes sont à l'avant-garde d'autres combats que le féminisme et que le droit des femmes là voilà en France en ce moment c'est contre les violences policières en Nouvelle-Calédonie il y a la question du nickel du nickel qui est vraiment prégnante aussi je ne sais pas Bérénice ou Sophia est-ce que est-ce que vous voyez aussi dans vos territoires respectifs des combats qui sont portés par des femmes en priorité notamment par exemple celui de l'écologie voilà est-ce que est-ce que vous pouvez répondre peut-être peut-être d'abord d'abord Bérénice et ensuite Sophia si ça vous va merci merci oui effectivement l'année passée avant la pandémie je veux dire en 2019 il y a eu une manifestation très importante ici des indigènes la population indigène et lors de ce mouvement de cette manifestation de 2019 maintenant il y a un rapport de la commission de la vérité qui vient d'être publié à ce sujet c'est intéressant de voir l'apparition de ce que j'appellerais le mouvement des jeunes le mouvement écologiste et le mouvement des femmes il n'y a pas seulement un questionnement dans notre propre agenda ou des femmes en Équateur il y a une on se pose des questions sur la viabilité du modèle économique et du modèle qui se base sur l'exploitation des ressources pétrolières 40% des ressources en Équateur sont proviennent du pétrole tout changement dans ce sens sur le marché international tout changement de prix touche directement la stabilité politique parce que la pauvreté est liée à la capacité économique de répondre avec des politiques d'inclusion économique et d'allègement de la pauvreté et en septembre 2019 il y a eu ce soulèvement d'hygiène où les organisations qui travaillent de femmes et d'écologisme se sont unies et ce qui s'est passé qui était vraiment très intéressant c'est que les organisations de femmes surtout indigènes ont leur propre perspective en ce qui concerne le mouvement féministe en général il n'y a pas une communion en quelque sorte ou une conciliation de ce qui pourrait être les droits collectifs des peuples des afro-indigènes et équatoriens ici ou de ce qu'on pourrait appeler l'agenda féministe il faut encore que nous trouvions un point de dialogue et des accords entre une vision plus communautaire plus collective des différents peuples et nationalités par rapport à des sujets aussi critiques que la violence qui touche indépendamment de la condition de l'âge et de la condition socio-économique ou ethnique c'est un élément que notre pays doit encore renforcer une grande partie de la critique conjointe des mouvements écologistes des mouvements plus proches au changement de gauche et consiste justement à harmoniser parce que le gouvernement précédent ni l'entrépénultième du président Correa ou du président Moreno n'ont inclus correctement dans leurs agendas ces demandes sociales le fait d'être un gouvernement de gauche entre guillemets n'applique pas que cela inclut l'agenda des femmes on voit clairement même des contradictions fondamentales entre la lutte pour la non-discrimination l'égalité de genre comme je l'ai dit l'autonomie sur le corps sur les moyens de vie ou la capacité d'une autonomie politique et sociale des femmes il y a des discrépances de même qu'il y en a eu avec des mouvements de gauche qui n'inclut pas cet agenda dans leur lutte où ils la rendent invisible où ils manifestent contre moi j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour arriver à une harmonie par rapport à ce que l'on propose au niveau intergénérationnel interculturel interculturel par rapport pour pouvoir inclure et écouter activement les mouvements de femmes par rapport au regard des femmes dans les organisations et des leaders indigènes des femmes par rapport aux droits collectifs par rapport aux droits individuels des femmes qui sont en plein débat mais aussi je voulais aussi vous dire chère Chloé qu'il est important de travailler avec un regard intergénérationnel il n'y a pas seulement les droits des filles des petites filles et il y a aussi les droits des femmes tout cela doit être conjugué les agendas des droits des femmes doivent inclure tout cela pour voir un féminisme différent qui reconnaissent aussi les diversités culturelles qui reconnaissent aussi les diversités de générations qui reconnaissent les diversités politiques nous ne pourrons pas fermer ou limiter l'agenda des femmes face aux besoins et à la besoin d'inclure tous ces acteurs et arriver à un dialogue interculturel politique etc tout cela est absolument pertinent merci beaucoup merci beaucoup Bérénice pour ce témoignage et je vous rejoins tout à fait c'est pas parce qu'on se dit de gauche finalement que c'est gagné pour les femmes et comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure rien ne nous sera donné du coup même quand on est entre guillemets avec des alliés finalement c'est pas gagné qu'on s'intéresse aux droits des femmes et à l'égalité Sophia vous avez sans doute des choses à dire sur ces autres combats qui sont portés par les femmes en Argentine et en particulier à Kimès dans notre pays nous avons des particularités très importantes parce qu'il y a des mouvements de gauche et de droite en Argentine il y a un mouvement très important de masse c'est le péronisme qui est la troisième partie qui est comme une troisième voie qui permet de combiner et c'est leur objectif de ces deux objectifs et dans ce sens vous verrez que moi aussi comme c'était le cas d'Eva Perron à son époque qui ont mis l'accent sur les femmes et les luttes politiques des femmes qui permettent d'ouvrir le chemin vers d'autres femmes pour d'autres femmes dans ce sens je crois qu'il est important de penser que les mouvements de gauche luttent souvent pour avoir plus de droits et on pense aux droits des femmes comme une lutte secondaire que l'on peut laisser pour tout à l'heure pour plus tard mais nous pensons que toutes ces luttes doivent se faire de manière harmonieuse et à l'unisson en même temps la particularité de notre pays c'est que nous ne considérons pas que le péronisme est une lutte sociale le féminisme c'est la justice sociale c'est une porte d'entrée pour nous pour et pour défendre les droits des femmes comme un besoin qui fera que la société dans son ensemble s'améliore et pas seulement pour une partie de la société c'est la théorie c'est la politique après évidemment dans la réalité il y a des résistances et ça on la retrouve dans toutes les parties dans tous les courants de pensée en droite à gauche ou dans la troisième voie en ce qui concerne souvent très souvent ici à Quilmes nous sommes une ville qui est dans le cordon qui qui entoure Buenos Aires il y a énormément de de production il y a aussi beaucoup de marginalité et il y a aussi beaucoup d'inégalité qui des personnes qui vivent dans ce ceinture de Buenos Aires souvent on considère cela comme une question de classe qui est uniquement pour les classes élevées et souvent certaines personnes pensent que les mouvements populaires doivent aborder d'autres sujets nous considérons que c'est une erreur de conception et heureusement nous avons pu conjuguer une action depuis Quilmes à Quilmes qui unit les agendas de l'environnement et du féminisme nous travaillons depuis la pandémie nous avons à peine commencé cela en 2020 nous avons commencé au début de 2020 puis la pandémie c'est arrivé avec ce gouvernement néolibéral dont je vous ai parlé qui avait ici à Quilmes la moitié de la population de notre ville se trouvait sous le seuil de pauvreté cette situation on a cherché on a cherché une solution à travers des points de solidarité qui garantissaient la distribution d'aliments à toutes les citoyennes et tous les citoyens de Quilmes nous avons mis l'accent sur d'autres besoins qui sont liés au corps des femmes aux femmes plus concrètement nous avons pensé à la gestion des règles qui est très importante parce que c'est une question tabou souvent et on en souvent c'est pour cela qu'on n'en parle pas nous avons donc pensé à l'alimentation comme un besoin de base mais la question des règles parce que le patriarcat considère que c'est un tabou c'est un sujet dont on ne parle pas aujourd'hui j'ai lu un petit peu sur ce que cela représente aux États-Unis les impôts sur les serviettes hygiéniques et sur les tampons et ce sont considérés comme des produits de luxe alors que ce sont des produits de première nécessité et la TVA est considérée comme produit de luxe et ici pendant la pandémie et surtout pendant les confinements parce que nous avons dû mettre en place des centres d'isolement à Kylmes pour les personnes qui ne pouvaient pas maintenir un isolement un confinement lorsqu'elles étaient malades dans leur dans leur au sein de leur famille donc nous avons mis en place ces centres d'isolement et c'est là que nous avons commencé à donner des coupes menstruelles aux femmes qui étaient vulnérables économiquement et nous avons profité pour parler de féminisme de violence de comment la pandémie a eu un impact sur l'économie de tous les foyers et sur la pauvreté et lorsque nous avons remis ces coupes menstruelles cela nous a permis de parler d'autres choses parce que c'est une reconnaissance de notre corps c'est aussi une solution économique pour les personnes qui ont moins de ressources pour avoir accès aux tampons et aux serviettes hygiéniques et lorsqu'elles peuvent la choisir c'est une manière de résoudre le problème de la gestion des règles à long terme sans que cela ait un impact sur l'environnement donc pour nous cela a des bénéfices économiques pour les femmes qui chaque mois c'est-à-dire doit dépenser 4% de son de son salaire pour acheter des serviettes ou des tampons tandis que la coupe n'a pas du tout cet impact c'est un on ne peut pas mettre sur la balance sur la on ne peut pas comparer ce que ça représente utiliser une coupe menstruelle ou des tampons d'un point de vue écologique il n'y a pas couleur et ça nous permet aussi de mieux connaître notre corps de reconnaître ou de découvrir notre plaisir et pour nous ça a été une manière de profiter de cette de cette situation pour casser des tabous pour expliquer à la situation des femmes de Kilmes et les rapprocher vers un chemin plus féministe aussi merci 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 beaucoup Sophia pour votre témoignage Dania est-ce que vous m'entendez depuis Cuba oui je vous entends oui alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation des droits des femmes à Cuba et de la représentativité en politique oui bien sûr j'aimerais d'abord m'excuser des problèmes techniques que j'ai eu parce que j'ai eu un problème et je voudrais tout d'abord dire bonjour aux organisateurs de cette de cette et de pouvoir partager de pouvoir partager tout cela avec vous Dania est-ce que vous pouvez juste parler un tout petit peu moins vite je pense que pour la traductrice qui traduit en même temps c'est un peu moins vite et un peu plus fort s'il vous plaît c'est à cause de l'écho donc comme je vous ai dit à Cuba depuis le triomphe de la révolution il y a un bouillon propice à la participation de la femme dans la culture et la politique pour la prise de décision pour mieux comprendre la situation des femmes dans notre pays je voudrais vous expliquer certaines expériences sur le sujet qui nous occupe je voudrais mentionner tout d'abord une stratégie nationale pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes qui inclut l'empowerment qui va au-delà de certains cas de responsabilité pour le considérer comme un processus vaste et certaines des conférencières qui ont participé aujourd'hui ont parlé de l'accès à l'éducation à la santé à l'emploi à la formation professionnelle à la formation technique professionnelle et à la à l'attention spécialisée aux petites filles et aux petits garçons qui doivent être traités sans différence de race ou de couleur ou de religion ni s'ils ont ou non un handicap ni s'ils appartiennent à une zone ou une autre géographique ou indépendamment de leur classe économique à Cuba la législation va dans ce sens et ils ont permis un changement radical de la situation sociale des femmes ce qui a ce qui a fait que dans notre pays nous avons des conditions objectives et subjectives pour développer ce nouveau modèle et cela a permis une certaine justice sociale sans discrimination dans tous les domaines et cela promeut la participation active des femmes dans tous les domaines certains exemples que nous avons vus dans la dernière étape a eu un impact sur toute l'humanité nous avons approuvé la constitution de notre république et parmi les droits des cubaines dans les articles 4 42 43 de notre constitution on insiste sur le principe de l'égalité entre hommes et femmes et contre toutes les formes de violence et contre toutes ces manifestations je vais vous donner un autre exemple avec un groupe de normes juridiques qui traite des femmes qui travaillent ce sont les droits différents articles sur la maternité et les travailleuses et qui modifient le régime spécial de sécurité sociale sur la production lors de la maternité cela fait que les femmes qui travaillent peuvent revenir sur le marché du travail et peuvent aussi s'occuper des mineurs et ce décret loi implique de nouveaux droits pour les mères et pour les pères mais aussi pour la famille dans son ensemble pour protéger la maternité ou des mineurs les travailleuses reçoivent le même salaire que les hommes pour un travail égal et elles ont droit à un congé maternité rétribué et à des prestations sociales elles ont bénéfice elles ont droit à ce congé maternité avant l'accouchement et lorsque le bébé est né c'est six mois d'allaitement les mères les pères et les autres membres de la famille peuvent demander ce congé afin que la maman puisse recommencer à travailler le code du travail inclut aussi les droits du travail de la femme nous parlons au niveau de l'état et au niveau provincial aussi cela gère les droits des travailleuses qui puissent donc profiter de cette maternité de ce congé de maternité et cela protège également ces droits et elle a droit à une prestation économique et et pendant le congé maternité elles ne doivent pas contribuer à la sécurité sociale un décret présidentiel a été promulgué pour les femmes et à Cuba on le connaît comme le PAM le PAM programme pour les femmes et ce programme actualise le plan d'action national de suivi de la quatrième conférence sur la femme qui a eu lieu en Chine et ce programme précédent avait déjà été approuvé en 97 mais celui-ci l'actualise ce programme c'est un programme de gouvernement et c'est une feuille de route pour les femmes qui approfondit l'actualisation de la législation et avec les systèmes de prospection et de lutte contre toutes les discriminations ce programme répond à la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et pour les objectifs de l'agenda 2030 dans notre pays il y a aussi des garanties que les droits sexuels et reproductifs seront respectés et cela est sûr et gratuit pour l'avortement et il y a la participation du personnel médical et des infirmières qui sont très bien formés et la planification familiale est un droit les couples surtout et dans les couples surtout les femmes décident si elles veulent ou non avoir un enfant le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir et le temps entre un enfant et le suivant il y a également une possibilité d'anticonception de 78% chez les femmes et ces services par analyse aussi il y a un programme d'attention le fait d'avoir approuvé ces nouvelles mesures par exemple ce travail en tant qu'autonome à son compte favorise la connexion entre le secteur étatique et le secteur non étatique et cela mène à une transformation de ces deux secteurs avec une représentation très importante des femmes je vais vous donner quelques indicateurs si vous le souhaitez plus tard dans le cas non étatique nous parlons d'une représentation de 35,4% des femmes au Cuba il y a une politique de l'État qui favorise la participation des femmes dans la politique les femmes ont une présence claire comme députée au parlement comme parlementaire et dans d'autres espaces de gouvernement parmi les dirigeants du gouvernement l'année passée il y avait 51,5% de femmes au gouvernement au parlement nous représentons 53,2% des parlementaires au niveau mondial nous sommes au deuxième niveau pour ce qui concerne les parlements au niveau local nous représentons 54,34% du personnel des présidents et des vice-présidents des assemblées des maires il y a une grande partie des mères qui sont des femmes 47,7% et dans le cadre de l'activité économique de la population féminine il y a 53,2% des femmes qui travaillent et si on passe dans le secteur étatique civil les femmes sont représentées à raison de 49% et 78,4% sont liés au secteur de l'éducation plus de 70% des revenus fiscaux des pays sont attribués à des femmes il y a un grand pourcentage aussi qui sont médecins et un autre pourcentage sont de personnages personnels les services médicaux et paramédicaux si on passe dans le domaine de la science de l'innovation et la technologie nous parlons de 53,5% de femmes et les chercheuses représentent 48% ces indicateurs représentent bien évidemment des changements quantitatifs mais il faut s'y voir d'un point de vue qualitatif parce que il y a un accès et la promotion des femmes pour un travail productif et social et cela doit être lié à la transformation et doit être lié à la relation aussi bien au niveau public que dans le cas du secteur privé parce qu'il est nécessaire de d'éliminer les racines de discrimination pour une meilleure participation des femmes dans la direction en général tout cela à Cuba est le reflet d'une volonté politique du travail de du travail de l'association de femmes cubaines qui est considérée à Cuba comme un mécanisme national pour le progrès nous avons un grand défi en tant que pays en tant qu'organisation de femmes qui regroupe la plupart des femmes de plus de 14 ans et au sein de la fédération nous avons 95% des femmes sont affiliées à cette organisation c'est donc un grand défi merci merci beaucoup Dania c'est énorme ce chiffre 95% des femmes cubaines sont adhérentes de la fédération des femmes cubaines c'est absolument c'est vertigineux quand on pense que dans nos associations féministes qui luttent pour les droits des femmes en France on n'attend pas du tout ces niveaux de sensibilisation je voulais on va prendre ensuite deux trois questions des personnes qui nous écoutent qui sont encore là à 22h pour poser des questions et voilà j'aimerais laisser la parole maintenant à une équipe qui s'appelle FOP alors c'est Feminization of Politics vous noterez mon super accent anglais au moins vous n'avez pas entendu mon accent espagnol et du coup qui fait partie de l'IUGA de Grenoble et qui vont un peu nous présenter finalement leurs travaux ça fait quelques semaines maintenant qu'elles travaillent sur la féminisation de la politique elles sont avec nous ce soir elles ont un peu donc fait des entretiens mais elles ont fait mes cartes sur qu'est-ce qui était fait en fait un peu partout sur la planète et donc si si elles sont parmi nous il faudrait leur que l'équipe technique leur donne la parole je ne sais pas comment ça se fait moi je vois je vois que Marianne est connectée il y a Léa aussi et Mathilde je n'oublie personne bonsoir allez-y c'est à vous super merci Chloé déjà avant de commencer on est très content d'être là ce soir d'écouter tous ces témoignages et de se rendre compte également qu'il y a encore beaucoup de choses à faire partout dans le monde mais il y a de l'espoir donc merci à vous toutes moi je suis Mathilde je suis avec Marianne et Léa en tout on est on est sept sur le projet Feminization of Politics comme l'a dit Chloé on est étudiante en master urbanisme et coopération internationale et on travaille depuis quelques semaines sur cette thématique qui nous tient très à cœur en vue de notre préparation oui notre intervention demain à la Biennale dans laquelle voilà on va on va présenter une toute petite intervention sur cette thématique de la féminisation de la politique et tous les enjeux qui y sont liés et où on va proposer de mettre en réflexion ces enjeux ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus et comme support on a une page Instagram si vous voulez aller y jeter un coup d'œil c'est foc.workshop et donc dessus on y propose des extraits d'entretien réalisés avec des élus comme Chloé mais aussi des spécialistes sur la question ou toute autre info donc on est en train de préparer une carte des bonnes pratiques à travers le monde on propose aussi des statistiques ou des définitions de qu'est-ce que la féminisation de la politique et donc voilà demain on sera sur Zoom à 10h20 et on essayera de mettre un peu en réflexion tous ces enjeux je ne sais pas si Marianne et Léa veulent peut-être un peu me compléter moi je trouve que c'est très bien ça a tout dit peut-être qu'il faut rajouter le lien si jamais vous voulez participer et venir nous suivre donc je vais juste le chercher puis je le rajoute dans la vous pouvez le mettre dans la conversation je ne sais pas est-ce que est-ce que vous avez là de vos travaux plus ou moins récents est-ce que vous avez des choses à dire qui rentrent en écho avec ce qui a été dit ce soir peut-être et que vous voudriez ajouter à la conversation peut-être la dimension internationale c'est quelque chose sur quoi on est en train d'essayer de travailler en ce moment notre objectif à la base c'était d'intégrer cette dimension demain il se trouve qu'on ne pourra pas faire l'intervention en anglais mais on essaiera de traduire notre diapo pour pouvoir essayer de rendre ce travail le plus accessible possible donc pour l'instant c'est une intervention qui aura lieu en français par contre notre travail comme l'a dit Mathilde va s'étendre jusqu'au mois de juin et donc là l'objectif c'est vraiment de rencontrer des personnes du monde entier hier on a pu avoir un entretien avec Laura Roth qui est spécialiste du municipalisme et des questions de féminisation de la politique voilà donc c'était très intéressant pour nous d'avoir son expérience barcelonaise donc on espère récupérer d'autres informations comme ça pour pouvoir s'inspirer d'un peu partout et bien merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir et puis voilà vous pouvez mettre toute votre promo dans la conversation et on suivra ça avec grand plaisir est-ce que les personnes qui sont dans le dans le dans le public dans le public par écran interposé est-ce que vous aurez des questions à poser à nos intervenantes de ce soir n'hésitez pas je trierai les questions dans la dans la conversation je suis désolée on peut on peut poser du coup que des questions par écrit si vous le voulez bien donc voilà à vos à vos questions en tout cas et d'ailleurs il y avait déjà une question dans le chat c'était sur la Nouvelle-Calédonie on nous demandait est-ce qu'il y a déjà eu en Nouvelle-Calédonie une société matriarcale Mouneko est-ce que est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez répondre oui je je l'ai vue cette question j'attendais le moment pour pouvoir y répondre c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie je parlais de la culture kanak parce que du coup je suis kanak aussi et aussi il y a des il y a la Nouvelle-Calédonie elle regorge de sa diversité culturelle et donc on a aussi les cultures et d'ailleurs ça va être le maillage via ce combat quand même il y a aussi cette culture océanienne on va dire de manière plus précise polynésienne qui est présente walisienne et donc il est vrai qu'en Polynésie française cette culture elle est beaucoup plus matriarcale et c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir observer comme on parle de la place de la femme de pouvoir observer comment la femme de manière culturelle dans ses codes dans sa représentation comment elle est implantée dans la culture polynésienne on voit qu'elle a cette force la force de la femme polynésienne est bien présente elle se ressent en tout cas et donc voilà pour le petit élément de réponse je sais que la Polynésie française en française on a cette culture matriarcale très marquée avec la présence de la femme je crois à vérifier mais je crois qu'à Tahiti les terres elles sont données je crois aux dames aux mamans aux femmes alors qu'en en Nouvelle-Calédonie ici dans la culture canaque tout l'héritage foncier se transmet via l'homme c'est transmis dès qu'on est dans une famille on a un garçon comme héritier et bien c'est transmis de droit à ce garçon qui lui va tenir le nom etc la descendance alors qu'en Polynésie française c'est donné aussi à la maman donc c'est ça qui est intéressant l'évolution de la société merci beaucoup Monéco alors c'est des échanges qui ont été qui ont été très riches ce soir et vraiment merci beaucoup à vous d'avoir participé de la Nouvelle-Calédonie à Cuba en passant par l'équateur et l'Argentine ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir entre guillemets à Grenoble ce soir et j'espère qu'on pourra se retrouver très vite autour d'une dable peut-être que ça sera quand même plus sympa pour partager justement ces expériences en tant que femme en tant que femme en politique en tant que femme dans des mouvements des fois autonomes parce qu'en fait on est toutes militantes de cette grande cause et c'est pour ça qu'on prend des fois des chemins différents pour la faire triompher mais avec toujours toujours cette même cette même niaque et cette même cette même volonté d'en finir avec les inégalités et les discriminations donc je vous remercie vraiment d'avoir été là ce soir pour échanger avec nous merci aux personnes qui sont qui sont voilà qui nous ont qui nous ont écouté voilà c'était c'était vraiment un très très bon moment donc j'espère à bientôt et évidemment la biennale continue donc vous pouvez retrouver tous les événements sur le site de la ville de Grenoble pour la suite des réjouissances de ce week-end merci beaucoup et à bientôt et à bientôt